En fait, notre objectif, c'est quoi ? C'est de préparer d'ici à 2027 les projets qui feront l'avenir de la Haute-Savoie pour nos enfants, pour garder un territoire qui soit à la fois dynamique, mais dans lequel aussi on préserve notre environnement, on pousse les projets de demain. C'est un montant qui est record. Juste pour avoir en tête, mes prédécesseurs à la région avaient signé deux fois moins. Moi, vous le savez, j'aime ce territoire de Haute-Savoie. Moi, ici, il y a des projets partout. On a aussi la chance de se travailler en équipe avec le département, on s'entend très bien. Donc, ça nous a permis de faire une très belle négociation. Juste pour que vous ayez en tête, ça va être plus pour la Haute-Savoie que la métropole de Lyon. Donc, voilà, c'est vraiment un peu un coup de cœur et aussi un territoire qui le mérite, parce qu'il y a plein de choses qu'on doit faire. On dit merci, effectivement, à l'État et à la région, puisque c'est le contrat de plan État-région. Et il y a eu plus d'une année de concertation pour sélectionner un peu plus de 22 projets répartis dans toute la Haute-Savoie qui vont bénéficier d'un financement de l'État et de la région abondé par le département. C'est pour ça qu'on est co-signataires. Et très clairement, ces projets, ils ne verraient pas le jour. Ils ne sortiraient pas s'il n'y avait pas l'État, la région et le département. C'est un peu la feuille de route de l'aménagement du territoire départemental, avec une coopération forte entre l'État régional, le Conseil régional, mais aussi l'État départemental et le Conseil départemental, au profit de tous les territoires de Haute-Savoie. Donc, on parle de quoi dans un contrat de plan État-région ? Un CPER pour les initiés ? On parle de mobilité, un peu, une mobilité douce notamment. On parle de culture, on parle de sport, on parle de tout ce qui fait le cadre de vie au quotidien de nos concitoyens ici en Haute-Savoie. Et puis, évidemment, on parle aussi beaucoup de développement économique et d'emploi pour assurer et perpétuer la très belle réussite qu'est la Haute-Savoie. Nous sommes le troisième département par la population de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si on ajoute la population touristique qui est importante aussi bien l'été que l'hiver, on est au-delà du chiffre des 850 000. Donc, c'est un département qui compte. C'est un département puissant sur le plan économique avec une très belle industrie. Et donc, effectivement, le CPER dans son volet département de Haute-Savoie est à la hauteur des enjeux de ce département. Les premiers projets peuvent être retenus. Et la fin du CPER, c'est 2027 avec probablement ce qu'on appelle une clause de revoyure, c'est-à-dire probablement vers 2025, une clause de révision qui va nous permettre d'ajuster les montants et d'ajuster les projets.